Bonjour à tous, excusez-moi j'ai enfilé un petit costume très rapidement comme ça, rien d'incroyable. Aujourd'hui nous ne sommes pas dans un musée, nous sommes dans un appartement et nous allons pouvoir discuter avec quelqu'un d'exceptionnel qui a tout créé lui-même, il a tout fabriqué, il a tout chiné et il va nous expliquer comment cet appartement unique représente aussi sa personnalité. Bonjour Nitaïa, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est ? Moi j'ai l'impression d'être dans une pièce de Versailles, c'est ça ? On ne peut pas dire que c'est Versailles mais c'est plutôt on voyage dans le temps. Ici on est à Paris déjà, dans l'onzième, et puis quand je suis arrivé, déjà c'est mon univers comme c'est dit c'est l'appartement, et quand je suis arrivé il n'y avait rien du tout, c'est tout petit blanc en fait. Mais moi je sais ce que je vais faire avec. Il n'y avait même pas un meuble ? Non, avec un meuble c'est cher, c'est l'appartement sans meubler. Tu savais déjà ce que tu voulais faire ? C'est en France avec le temps en fait que j'ai dit voilà j'ai deux pièces, qu'est-ce que je veux faire ? Parce que moi j'ai déjà mon objectif, comme j'aime tout ce qui est l'ancien, tout ce qui est d'époque, parce qu'en fait je suis amoureux de cette époque entre 1800 et 1900. C'est la période où l'indochine de mon pays, où la France qui arrive, tout ça. Donc j'ai des souvenirs d'enfants, de l'objet, tout ça, et c'est pour ça que j'essaie de créer ma propre compte de fait en fait. Il faut toujours quand tu crées des choses, il faut voir la place que tu es. Tout ce que tu rendes beau ou c'est joli, tu le fais. Je trouve le papier peint, je peux me tromper l'oeil, je dis pourquoi pas. De toute façon, on ne va pas l'utiliser. Je le collais et j'ai mis le rideau pour faire genre que voilà la vraie bibliothèque. Et là, le rembâtre que j'ai trouvé, comme j'ai expliqué que la personne m'a vendu, qu'il a récupéré, je repeintes en blanc et je rêvais toujours d'avoir l'escalier. Alors mon appartement, il n'y a pas de l'escalier. Voilà, tu peux le monter. En même temps, je peux mettre le livre là pour faire une espèce de décor. Et pour faire les ultimes photos, c'est bien. Pour jouer un peu le rôle. On a l'impression que c'est une pièce de théâtre. Ici, c'est le décor du cinéma. De base, j'aime tout ce qui est l'ancien. Je fais toujours des recherches sur le Mont-Coin. J'ai récupéré des choses dans la rue. Parce que la créativité, quand tu vois des choses dans la rue, tu sais ce que tu vas faire avec. Cette pièce, en fait, comme j'ai des pièces, j'essaie de... En fait, pour moi, ce n'est pas la beauté et aussi la culture. Comme je suis d'origine laotien. Et j'aime tout ce qui est l'ancien temps. La royauté, par exemple. Parce que comme je fais partie de la famille royale. Là, je me sens vraiment, je suis au Laos. Alors qu'on est à Paris. C'est les décors aussi, ça joue. En fait, l'objet de tout ça, c'est... Je sens la royauté. Je sens de l'énergie, le pouvoir de mes grands-parents. Tout ce qui est l'an de réincarnation, en fait. Le genre de l'époque. Pour moi, ce n'est pas la valeur qui m'intéresse. Moi, ce n'est pas la date. Moi, je vois que ça, ça vient chez moi. Ça, ça vient chez moi. Comment je peux décorer des choses qui ressemblent au pays? Qui ressemblent à mon image? Du coup, je n'ai pas besoin de... Ah, ça, c'est quelle date? Ça, c'est quelle année? Non! Ce qui te plaît, ce qui te convient dans ton univers, tu le prends. Il peut y avoir des couches temporelles diverses. Et donc, tu l'as dit, ce qui compte, ce n'est pas forcément que l'objet ait exactement la bonne date, etc. Non, parce que tu fais de la récupération. Tu peux faire même des trompe... Il y a des trompe-l'œil un peu chez toi. Bien sûr. Comme le plafond, là. En fait, les feuilles, là, ce qu'on voit, si on voit le prêt, c'est le feuille A4 qui colle. Parce que j'ai trouvé l'idée, c'est le... J'étais dans le métro, j'ai vu un monsieur qui est en train de coller la publicité. C'est feuille par feuille. L'objet, pour moi, c'est les valeurs du cœur. C'est la valeur, pour moi, c'est que tu prends soin des choses. La valeur, ce n'est pas l'argent. Moi, je n'ai pas besoin d'acheter des trucs qui coûtent 10 000 euros, qui coûtent 10 000 euros. Je ne suis pas collectionneur. Je prends ce qui me plaît. Je prends ce qui me plaît. Voilà, avec ma propre moyen, est-ce que je peux ou pas ? Une copine de ma tante, sa grand-mère, elle est collectionneur de Napoléon. Bon, je ne sais pas d'où ça vient, ce piano. Ils m'ont dit que c'est Napoléon III. Bon, ben, je le retire dans ma tête. Et comme le piano, il ne marche pas, c'est tellement la date de tout ça, elle a gardé pour chez elle. Elle a dit qu'elle ne prend trop de place. Et normalement, le piano, il est comme ça, à cette taille-là. Elle dit, si tu ne veux pas, je vais m'obliger de mettre la poubelle. On a décidé de couper. Là, c'est pile pour la taille. C'est-à-dire que ça ne prend pas de place. Là, on a l'impression que c'est sans mesure. Et parce que je n'ai pas besoin, le reste, on a jeté la poubelle qui ne marche pas. Et comme je suis arrivé, je me suis dit, ah, ben, tiens, maintenant, je peux faire la décoration. Je rajoute les moulures là pour donner un peu plus de valeur. Là, tout ça, je repeintre en doré. J'ai tout nettoyé propre. Et quand je ouvre, il n'y a pas de piano ? Parce que je suis juste pour les soutiens photo. Et mes amis qui viennent, ah, ouais, tu as du piano, c'est génial. Quand il ouvre, il n'y a pas de piano, ton piano ne marche pas. En fait, ça me donne le truc. Ah, ouais, c'est vrai que c'est quand même, si les gens viennent, ce serait bien de mettre de l'ambiance, de faire vivre le piano. Et je dis, ah, non, il faut quelque chose. Finalement, j'ai trouvé le numérique. Et maintenant, j'ai installé le piano. Pousser, pousser, les garder, maintenant. Là, mes amis qui viennent, ils revient le piano. C'est ça qui est incroyable, tu viens d'en parler, c'est qu'on a l'impression que c'est hyper cohérent quand on rentre. On se dit, waouh, on a presque l'impression que c'était déjà là. Tellement c'est cohérent. Et pourtant, non, tu l'as dit, tu as découpé plein de choses. Le canapé, il paraît, on a l'impression qu'il a été fait comme ça. Alors que pas du tout. Non, le canapé, en fait, j'ai coupé la tête du canapé. Je remplace, ça, c'est la banquette. Comme la banquette, il ne marche pas, les gens qui les jettent, moi, ils ne vendent pas cher, quoi. J'ai payé 10 euros. Et après, j'ai renouvelé tout. J'ai changé le tissu. Je rajoute des moulures que je fais tous, en fait, pour habiller des choses qu'on aime, qu'on voit que c'est ce qui nous convient, en fait. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé à l'appartement, c'est comme l'appartement moderne, comme tout ce qui vaut. Ils ont enlevé tous les cheminées. Et comme dans l'esprit, dans le château, dans le manoir, il y a toujours cheminées. L'époque, il y a toujours cheminées. Du coup, j'ai trouvé ça chez un village, enfin, chez quelqu'un, elle m'a brandu pas ça, et je fais une décoration avec toutes les moulures. Pour faire les moulures, c'est simple. Voilà, l'objet, tout l'objet là. On a toujours la créativité. Je prépare des pâtes, voilà, les pâtes qu'on a mélangées avec maïzena, avec les cônes de silicone pour les sains de bain. On mélange, je fais des pâtes. Et ça fait une boule comme ça, on appuie. On appuie bien comme il faut, on l'a séché pendant une heure. Voilà les résultats. J'en ai fait même des trucs pour la cheminée. On voit bien le relief, tout ça. J'ai même ça. Ça, c'est tout ce qu'on voit souvent sur les cadres. Voilà. La même chose que la fontaine. Ici, tu es locataire. Est-ce que ton propriétaire, il sait comment est l'intérieur de l'appartement ? Bon, l'histoire avec le propriétaire, c'est comme, c'est aussi l'attirance. C'est que la première fois, la propriétaire qui ne me connaît pas, le jour où elle fait la visite de l'appartement, je suis arrivé et il y a là que 40 personnes. Elle a dit, excusez-moi, c'est vous qui regardez, qui visite l'appartement ? Je lui ai dit, oui, j'adore comment vous vous habillez, je vous croise dans le métro et je n'ai pas osé vous dire. Et avec 40 personnes, elle m'a dit, bon, écoutez, si vous voulez vraiment cet appartement, je vais garder pour vous. Donc, avec 40 personnes, et on a eu, et depuis, qu'elle est venue, qu'elle a dit, je ne veux plus que vous partez, j'aime trop ce que vous faites, est-ce que vous pouvez découvrir chez moi ? Là, elle dit que vous vous faites revivre l'appartement parce que l'ancien locataire, il fait n'importe quoi, et là, maintenant, il voit que vous rendez l'appartement en merveille. La position pour moi, quand tu te laves le matin, si tu n'as pas envie de laver, c'est comme tu veux, mais là, l'objet aussi, il y a une vie, tu communiques avec l'objet, il a besoin de nettoyer, je le nettoie, c'est-à-dire, moi, tous les matins avant de partir de travail, je me lave tôt, aspirateur, maintenant, heureusement, on a l'aspirateur, donc c'est pratique, pas comme à l'époque avec des plumes qui passent avec des heures, l'aspirateur tous les matins, et après, chaque week-end de samedi, quand je me lève le matin, je dis que, bon, je prends mon temps, je n'ai pas rendez-vous, je n'ai qu'un rendez-vous pour dimanche ou pour l'heure, et là, je nettoie avec une éponge chaque objet, avec la musique, donc je suis dans mon monde, en fait, pour moi, il n'y a pas de temps, les gens qui disent « on n'a pas de temps à perdre, il faut faire, ça dépend des gens, ça dépend de l'esprit des gens, ils courent après le temps, moi, je laisse le temps passer. » Eh bien, merci beaucoup, Nithaya, de nous avoir accueillis, on est vraiment sous le charme de ton appartement, c'est incroyable de voyager ce qu'on peut faire avec de la créativité, avec de la récup, avec un petit peu de connaissances en bricolage, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, nous donner vos impressions, et puis nous, on se retrouve très prochainement pour un prochain reportage, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être au courant.